Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine, à plaisir d'été au Kamouraska, je m'en vais me perdre dans le labyrinthe La Pocatière pour vous, mesdames et messieurs. Oui, oui, je vais aller me perdre dans le labyrinthe. Mais juste avant, je vous propose l'attrait qui est tout nouveau dans la MRC de Kamouraska, le fil rouge. Je suis en compagnie de la charmante Léonie Lévesque, coordonnatrice pour le fil rouge. Bonjour, Léonie. Bonjour, Anne-Christine. Tu vas nous parler aujourd'hui du fil rouge, mais qu'est-ce que c'est ce fil rouge-là? Bien, le fil rouge, en fait, c'est quatre circuits qu'on retrouve dans trois municipalités du Kamouraska, qui sont des circuits de panneaux touristiques qui sont en grand format, avec des courts textes qu'on peut compléter, dans le fond, notre visite, qu'on peut faire sur le terrain, des panneaux avec la balado-diffusion qu'on retrouve sur notre cellulaire ou même sur l'ordinateur chez nous, on peut aller chercher de l'information complémentaire. Mais qu'est-ce qu'on a comme information, justement, sur les panneaux? Est-ce qu'on retrace un peu l'historique des municipalités? Qu'est-ce qu'on a comme information? En fait, on a toutes sortes d'informations. Le fil rouge, justement, permet d'assembler ensemble différentes des informations qu'on ne retrouverait pas ensemble. Donc, on peut traiter d'histoire, de culture et même de nature dans un même circuit. Donc, oui, on parle de l'histoire des municipalités, mais d'autres choses également. Mais l'objectif d'avoir créé cet attrait-là, est-ce que c'était pour faire découvrir à prime abord la municipalité ou c'était pour faire venir le plus de touristes possible chez soi? C'était quoi l'objectif du départ? Je vous dirais que c'est oui de faire connaître la municipalité à l'extérieur, mais également que les gens puissent se l'approprier. Le fil rouge, ça traite aussi de la petite histoire. C'est des petites choses, sans être la grande, mais vraiment des petites histoires qu'on retrouve dans les municipalités et que les gens peuvent s'approprier. Souvent, on le voit, les résidents vont amener leur visite, faire les circuits fil rouge quand ils viennent les voir. Mais j'imagine que ça a dû être un travail énorme, construire ces panneaux-là, faire la recherche historique. C'est qui qui a travaillé là-dessus? Je vous dirais, le projet vient d'une initiative de citoyens à Saint-Pacombe. Il y avait le comité culture, il y avait Madame Doris Girard qui était dans ce comité-là, qui est à l'initiative du projet. Donc, ils ont parti ici avec le Belvédère qui voulait remettre, que la municipalité voulait remettre à niveau, remettre plus beau, faire le réaménagement. Oui, c'est vraiment une superbe vue. Il fallait faire quelque chose d'ici, là, pour ne pas gaspiller ce beau décor-là. Donc, pour venir combler ça, pour juste avoir le réaménagement des fils rouges, il est venu se greffer à ça avec les panneaux qu'on voit dans les petits kiosques. Puis, quand on est au Belvédère, on voit Saint-Pacombe, on voit Rivière-Ouelles. Donc, Rivière-Ouelles, de par les choses, est venu se greffer au projet également. Donc, c'est pour ça que la première année, on a eu le circuit du Belvédère, on a eu Saint-Pacombe et également Rivière-Ouelles qui sont venus appuyer le projet. C'est sûr que ça a été vraiment un très gros travail de recherche, là, pour faire les panneaux, avoir toutes les informations, aller chercher les photos, des fois, dans les maisons, qui étaient un petit peu cachées. Tu sais, des choses qu'on ne voyait pas, mais que les gens ont mises à jour. Mais là, ça a commencé ici, là, au Belvédère? Oui, exactement. Après, la municipalité de Rivière-Ouelles a trouvé ça intéressant, il a voulu avoir ça avec eux. Oui, mais en fait, pendant que les gens de la municipalité travaillaient ici pour le Belvédère, c'est comme ça que Rivière-Ouelles s'est greffée au projet. Puis, en 2015, on a vraiment fait l'inauguration, le mois de juin, des trois circuits en même temps. Oui, on parle de trois parce que dernièrement, la municipalité de Belaville-Lapocatia s'est greffée au projet. Exactement. Lapocatia s'est greffée au projet, là, en 2016. Puis, le circuit a été inauguré tout dernièrement, au mois de juillet, là, cet été. Puis, ça fait qu'on est maintenant en compte, là, quatre circuits, là, au travers du Kamouraska. Est-ce qu'on peut penser quand même dans un avenir approché qu'il va y avoir d'autres municipalités qui vont se greffer à ce projet-là? Oui, puis c'est vraiment ça qu'on désire également, Fil rouge, parce que Fil rouge, c'est un réseau. Tu sais, nous, comme on dit, Fil rouge, c'est le réseau de tous ces petits circuits-là qu'on trouve dans le Kamouraska. Donc, oui, on veut en avoir d'autres. On souhaite qu'il y en ait d'autres, également, là, pour pouvoir agrandir ça. Puis, avoir une force de communication, également, que quand les gens viennent ici, qu'il y ait des choses à faire. Donc, ils en ont déjà plusieurs, mais on veut en ajouter, également. Mais ça pourrait quasiment être un projet qui pourrait être national, pourquoi pas? Toutes les merci pourraient embarquer dans ce projet-là. Oui, je voudrais que ça serait magique qu'on puisse faire ça. Puis, c'est sûr qu'on travaille fort. On a des petits contacts par-ci, par-là, dans la région de Québec, également, de l'autre côté, à Charlevoix. Mais on souhaite que Fil rouge ne soit pas juste ici au Kamouraska, mais partout au Québec. Ça fait qu'on peut s'attendre à des merveilleuses surprises dans les prochaines années. Oui, exactement. Là, tu as parlé un peu de comment ça se passe, là, au niveau de la découverte de ces panneaux-là. Oui. Mais explique-nous un peu, là, est-ce qu'il y a une place qu'il faut commencer et terminer? Est-ce qu'il y a un ordre à faire? Puis qu'est-ce qu'il faut avoir, là? Un cellulaire, c'est important de l'avoir pour faire ça? En fait, je vous dirais, on peut le faire sans cellulaire. L'idéalement, on peut l'avoir avec nous. Ce qu'on peut faire de la maison, c'est qu'on peut précharger les circuits, là, sur l'application à l'ado découverte. Donc, les gens peuvent le télécharger de chez eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de réseau ou d'avoir accès, là, au 3G. Puis, ils peuvent visiter le circuit, aller voir les panneaux, puis ils peuvent commencer d'ouest ce qu'ils désirent. Il n'y a aucun trajet précis. Donc, ils peuvent commencer d'ouest ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire deux, trois panneaux une journée, faire le restant du circuit, une autre. Donc, les gens ont vraiment une liberté, là, de faire le circuit comme ils le désirent. Puis, c'est ça, ils peuvent le télécharger avant. Ou même, arriver chez ça, puis de se dire, ah, bien, ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus, aller voir, avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Puis, en plus, tu ne peux pas les faire... Tu as le choix de le faire en une journée, ou sinon, tu peux revenir, là. Tu peux faire une municipalité une fois, puis une autre municipalité, là. Tu n'es pas obligé de le faire dans l'ensemble, là. Bien, c'est sûr. Bien, c'est ça, les gens peuvent vraiment le faire comme ils veulent. Puis, c'est ça. Tu sais, justement, ça leur permet d'avoir une activité peut-être à faire à chaque jour. On a quatre circuits. Pourquoi pas les garder un petit peu plus longtemps, ici, là, nos touristes, dans la région. Tu as raison. Mais pourquoi ça s'appelle le fil rouge? Le fil rouge, en fait, ça vient d'une expression sur les bateaux anglais, sur les cordages, dans le fond, dans les filets, là, qui étaient vraiment tissés. Donc, le fil rouge vient de là. Ah, c'est intéressant. Je me demandais, parce que là, il y a le fil bleu à Kamouraska, mais c'est pas pareil pour tout, là. Non, pas du tout. Est-ce que c'est ouvert à l'année? Est-ce qu'on peut le faire à l'année? On peut le faire à l'année. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile et plus accessible l'été, là, que l'hiver. Mais je vous dirais que c'est possible de le faire quand même l'hiver, là, dépendant des endroits où est-ce que les panneaux sont situés. Écoute, c'était vraiment intéressant, Léonie. Bien là, tu m'as donné vraiment l'envie d'aller faire ma petite marche aujourd'hui. Donc, je te remercie. Merci à toi. Puis, en terminant, peut-être qu'on n'a pas mentionné, Léonie, là, tu as un beau dépliant avec toi. Oui, exactement. Si on veut avoir des informations, ce dépliant-là, il est offert un peu partout? Un petit peu partout, dans les centres touristiques, dans les municipalités également, on peut le trouver. Ou sinon, vous pouvez toujours avoir de l'information sur la page Facebook de Parcours Fil Rouge, également sur le site Internet. Merci, Léonie. Merci. 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 Je suis en compagnie de Luc Pelletier, l'homme derrière le labyrinthe. Mais là, on est plutôt en avant, hein? Bien, plus devant que derrière, là. Mais on peut être derrière les pancartes, par exemple, aussi. Ah bien, ça, on va attendre après le tour du labyrinthe. Comment ça va, Luc? Bien et toi? Ça va super bien. Écoute, je suis très, très excitée de faire le labyrinthe cette année parce que c'est le... Deuxième plus grand au monde. Yes sir! T'es hot! Oui. Mais parce que t'es pas à ton premier labyrinthe, hein? Il faut le rappeler aux gens, là, t'as quand même un petit peu d'expertise là-dedans. C'est ton combien? Trois, quatrième? Expertise, je sais pas, mais en tout cas, c'est le quatrième que je fais cette année. OK. Puis, dans le fond, cette année, j'ai décidé d'agrandir. Il est quatre fois plus grand par rapport à celui de l'année dernière. Puis, c'était mon objectif, de toute façon, de grossir d'année en année. Puis, même dans les trois dernières années, à chaque année, on avait agrandi toujours un petit peu. Mais là, vraiment, c'est... Là, c'est immense. Oui, oui, c'est vraiment immense. Tu penses-tu que je vais trouver du monde? Bien, je sais pas si t'as vu dans le stationnement, les autos qui restaient là, bien, c'est tout du monde qui est allé hier soir. OK. Fait qu'ils se sont fait des huttes en coton de maïs. Des fois, ça va servir vraiment mal. Bien oui, puis en plus, ils meurent pas de faim, là, t'sais, ils ont quand même du maïs à leur porter. Ouais, mais ils goûtent ordinaire. Veux-tu goûter? Écoute, non, je vais finir mon entrevue parce que, t'sais, d'un coup, ça poigne dans mes dents, t'sais, quand même. Non, mais c'est pas grave, tu vas voir, c'est... ça te remplace une belle dalle. OK, allez, chin-chin, là. On va y goûter tout de suite. On va voir si on peut survivre. Je vais regarder ta face, voir si... Faut que je sais de quoi ça goûte, là. Ah, c'est pas si pire que ça. Ah, c'est super bon. C'est pas si pire que ça. Ça prendrait beaucoup de beurre puis de sel pour lui donner du goût, là, si c'est clair. Effectivement. Mais là, c'est... par rapport du labyrinthe, là, c'est vraiment ton projet, cette année. C'est pas relié avec l'Halloween de la poquetière, là. Bien, indirectement, c'est une activité qui va être associée à l'Halloween à la poquetière. Effectivement, mais c'est plus ton projet à toi. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de l'ouvrir plus tôt dans la saison, pour aller chercher les touristes... D'été. D'été. Donc, à partir de la mi-août, on a pu ouvrir. Puis, bien là, on va être ouverts jusqu'au 31 octobre. Là, jusqu'à date, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus ici? Il y a beaucoup de monde. À date, là, en date du... on est le 5-6 septembre, là. On a déjà eu 5600 personnes, là, qui sont venues le visiter. C'est plus que ce qu'on imaginait. Puis, justement, les gens en parlent, en parlent, en parlent beaucoup. Le bouche à oreille a aidé beaucoup cette année. Puis, même avec... Puis, avec la publicité dans les journaux aussi, ça a été repris beaucoup, la nouvelle. Oui, c'est ça. La couverture journalistique, là, à travers les médias nationaux, cette année, vraiment, ça nous a tout tombé dessus. Dans la même journée, j'ai dû faire 10 entrevues, là. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui sont venues voir la labyrinthe. Parce que ça attire les gens, ça, la labyrinthe. Oui, il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur que de gens du coin même, là, dans un rayon de 40 kilomètres. Beaucoup de gens de Québec, de Montréal, de Catino, que j'ai vus, qui faisaient vraiment des road trips, qui descendaient uniquement pour finir ça, faire ça. Puis après ça, bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils retournaient chez eux, tu sais. C'est le fun, ça, quand ça fonctionne. Et j'ai eu des gens aussi du Maryland, aux États-Unis, du Yukon. Donc, j'imagine que c'était des personnes vraiment friands de labyrinthe, là, pour faire tout ce travail-là, pour le faire. Ah, clairement. Oui, clairement. Non, il y avait de la famille quand même un peu dans les coins, mais ils avaient entendu ça. Fait qu'ils en ont profité pour venir le visiter. C'est quand même bien. Puis, tu peux le refaire deux, trois fois, hein? On peut le faire de jour, on peut le faire de soir à lampe de poche. C'est ça qui est intéressant. Puis, durant toute la saison, on va avoir des activités spécifiques, soit en lien avec l'Halloween, avec des fondations qui nous ont approchés pour faire des levées de fonds, puis tout ça. Ah oui! Donc, on est en train de travailler avec la fondation André Côté pour organiser un événement dans les prochaines semaines. Puis, il y a aussi l'événement en lumière. Je crois que le soir, tu demandes à tout le monde d'avoir une lampe de poche. Puis, tu veux vraiment éclairer le corridor du labyrinthe. Oui, bien, en fait, on a découpé dans le labyrinthe le logo Kamouraska. K, coeur, Aska. Et on veut illuminer, dans le fond, ce logo-là. OK. Donc, les lettres seront en blanc. Et les gens qui vont être dans le coeur, on va leur ajouter une pellicule sur leur lampe de poche pour donner l'effet rouge. Puis, bien, j'ai l'impression que l'effet, si ça fonctionne bien, là, si on a beaucoup de monde, on en espère entre 2000 et 5000, si ça fonctionne, ça va être vraiment à couper. Puis, j'ose espérer que pendant le temps de l'Halloween, il va y avoir un peu de personnage... On est en train de travailler là-dessus. Qui va se cacher des omblies ou je sais pas, là. Il y a beaucoup de gens qui nous en parlent, évidemment. Les gens associent le labyrinthe beaucoup à... On était le 11 août, puis on m'en parlait déjà, là, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Halloween? Les gens associent ça beaucoup à ça. Donc, on est en train de travailler un concept assez intéressant, dont, justement, dans la partie qui est juste derrière toi, ce qu'on appelle le POC-MAN. Le POC-MAN. Oui. Mais là, je suis vraiment curieuse. Comment on fait un labyrinthe? Parce que c'est beau dessiner un plan, parce que c'est toi, là, qui a dessiné le plan. Le plan. Mais quand on dessine le plan, on le voit visuellement, là, sur une feuille ou l'ordinateur, là, peu importe. Mais le faire, en réel, ça doit être tout un travail de logistique, là. Comment on fait? Ça paraît pire que c'est, je te dirais. Même tout, tu pourrais le faire. T'es sûr, là? T'as à conduire un tracteur, là? Non, c'est même pas... Puis on n'est même pas sur un tracteur, là. C'est vraiment directement au coupe-bordure, au Ouiditeur, qu'on appelle, là, que je coupe le labyrinthe au fur et à mesure. Oui, mais quand t'es dedans, là, tu le vois pas, là, c'est ta ligne est droite. Ça fonctionne. Oui, bien, c'est ça. Bien, c'est une chance que c'est ta ligne est droite. Si c'était la ligne en diagonale, on aurait de la misère en maudit. Mais... J'utilise les rangs tout croche. Ça te ferait des chemins en vagues épouvantables. Mais non, c'est... Dans le fond, c'est technique, là. Mais je fonctionne rang par mètre, tout simplement. Je calcule le nombre de rangs que j'ai sur la largeur, puis le nombre de mètres que j'ai en profondeur. Puis, dans le fond, c'est des... C'est des parallèles imaginaires que j'ai aux 15 mètres tout le temps. Puis, justement, les chemins sont toujours de... Soit de 15 rangs par... Pas par multiple, mais par addition de 15. Ça fait que 15, 30, 45. Puis sinon, bien, c'est même affaire pour du côté de... Soit des rangs ou sinon des mètres. Donc, la disposition des épis de maïs, t'as grandement ou à la logistique de ton labyrinthe. Donc, si ça serait pas un champ de maïs, ça serait vraiment plus compliqué, là. Ça serait, mettons... Une éticède. Oui? Genre? Ça serait-il compliqué? Mais en éticède, c'est que quand tes pouces sont haut de même, hein, tu sais. Donc, ça prend à peu près 30 ans pour que tu ailles à un labyrinthe que tu te dis... Hey, je me perds dedans! Bien, c'est ça. Mais en Europe, c'est ça. Il y a beaucoup de labyrinthes qui sont en éticède. Fait que quand... Les gens peuvent faire le labyrinthe, mais, tu sais, il est haut de même. Puis ça pousse tranquillement. Tandis que le maïs, bien, il prend sa hauteur rapidement. Sinon, on ferait pas ça, là. Mettons que c'est moins motivant de se dire... Je passerai pas au travers du mur si je me retrouve pas, là. Et ça prend combien de temps, le faire, là, ton labyrinthe, en moyenne? Parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui sont plus rapides que d'autres et d'autres qui prennent vraiment leur temps. Je vais te donner, dans le fond, le meilleur et le pire. OK. D'après toi, le meilleur, ce serait quoi? 45 minutes? Le record de parcours actuel, là, c'est 43 minutes. Ah, je sais pas pire. Puis le plus long? Le pire, mettons. Le pire du pire. Trois heures et quart. Bien, après moi, on s'en va vers ça. Tu sais, tout record est bon pour être battu. Là, on est à 2h59. OK. Les gens qui ont fait le record de 2h59, ils avaient fait genre trois heures et une. On dit, bien là, c'est comme les prix, 3,99. On peut-tu descendre à 59? Ça serait plus motivant. Ah bon, ils voulaient même pas marquer le vrai temps! Ça fait que c'est un peu comme les prix, tu sais. Pourquoi ils mettent ça à 99 alors qu'on a même plus de saine? Mais bon, c'est ça. Puis les commentaires que tu reçois le plus, là, c'est quoi? C'est les gens, ils ont adoré l'expérience? À la date, j'ai pas eu de commentaires négatifs. Il y a un moment donné, quelqu'un, je le croyais. Il disait, c'est vraiment facile. Puis là, je dis, bien voyons donc. Puis là, je l'entendais pour la première fois. Je dis, bien, on est-tu passé à travers? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je dis, avez-vous aimé ça? Je dis, oui, on s'est perdus. C'est épouvantable. OK, OK. Il était sarcastique. Mais j'étais sûr qu'il n'avait jamais vu quelque chose aussi facile que ça. Ça, tu trouves ça plate comme commentaire. Quand c'est facile, tu veux pas que ça soit facile. Parce que tu sais que les années passées, quand le labyrinthe était quatre fois plus petit, puis que là, j'avais des gens qui me disaient, ah, ça nous a pris 15 minutes de sortir. Je dis, bien voyons. Tu sais, faire entrer quelqu'un dans un jeu, puis que ça dure juste 15 minutes, c'est décevant. Mais là, tandis que là, plus ce qui est grand, bien, à moins de piquer au travers, puis de... Bien, c'est ça, parce que tu peux tricher. Tu sais, tu peux passer au travers, mais... Non, c'est interdit. C'est interdit de tricher. Oui, c'est interdit, mais il y en a qui le font. Bien oui, il y en a qui le font. Puis ça brise! Puis un autre exemple, il y a des gens, ce qu'ils font, là, quand ils sont tannés, de passer dans le même cul-de-sac, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent des indices, comme ça. Ils se mettent un coton, puis ils bloquent le chemin qu'ils ont été. OK. Ils se laissent des traces. Ils se laissent des traces. C'est ça. Si t'as amené ta vieille recueille des années 80 de ta grand-mère, là, en roche blanche scintillante, laisse-la dans ton auto. OK? Parce que ça donne des indices aux gens. Bien oui, puis c'est pas sur le but, là. Non, c'est ça que c'est... On vient faire le labyrinthe, faites-le au complet, puis ça brise. C'est ça qui est plate aussi. Puis il y a beaucoup de gens, sinon, qui vont avec le truc, là, qui dit à l'émission, branchez-vous... Non, pas branchez-vous, c'est une émission, je pense, à Canal Z, ou je sais pas quoi. Puis le fameux truc, c'est... Bien, je vais te le dire, mais tu mettrais un piiip, OK? Oui. Donc, le fameux truc, dans le fond, pour faire un labyrinthe, bien, c'est de toujours... OK? Là, vous avez pas entendu, hein, j'espère? Donc... Non, non, on a mis un bip, inquiète-toi pas. Le bip est mis. On le dira pas qu'il faut toujours... C'est ça. Parce que si on... Oui. Bien, on sort... On va finir toujours... On finit toujours par en sortir du labyrinthe, de toute façon. OK. Ou pas, tu sais? OK. Fait que c'est important de pas toujours... Non, c'est ça. Mais aussi d'aller de l'autre côté. Oui, on peut... Là, j'espère que... aussi va être censuré. Et dis-moi, Luc, en terminant, là, avant que je me perde là-dedans, là, est-ce qu'il va y en avoir d'année en année? T'oses d'espérer? Mais l'année prochaine, si tout va bien... Dans le fond, le principal embûche qu'on a, c'est de trouver un champ. Effectivement. C'est le plus dur. Après ça, faire un labyrinthe, faire un plan, c'est facile. OK. Mais c'est de trouver le champ. Puis l'idée, bien, ce serait déjà d'aller pour le record du monde l'année prochaine. C'est ça. Là, tu vas être le premier l'année prochaine. Le premier. Puis, tu sais, c'est... c'est important, je trouve, pour les gens. Tu sais, je voyais des gens qui se disaient, wow, c'est chiant, nous. Tu sais, c'est quelque chose... c'est impressionnant, là. Bien oui, puis on est fiers. Bien, c'est ça, bien, il faut l'être. Bien oui. Puis, c'est justement... C'est bon monde de le dire, hein? C'est ça. Deuxième plus grand au monde. Puis le premier, c'est où? À Dixon, en Californie. OK. Puis, dans le fond, bien, moi, pour battre le record du monde, bien, il va juste falloir que je double la grandeur que j'ai, là. Ah, quand même, hein? Pas si pire. Ça fait que ça va être plus ardu l'année prochaine de trouver un terrain, cette grandeur-là. Super. Bon, bien, moi, je suis prête. Tu viens-tu le faire un petit bout avec moi? Bien, là, j'aurais le goût de te laisser aller, là. Ah oui? Bon, c'est bon. Je suis assez intelligente pour le faire. Yes! On part. On y va? Oui. Moi, le truc, c'est que je laisse un monde passer en avant de moi. Passe-tu par là? Non, mais en partant, t'es perdue. OK. Je suis déjà perdue! OK, fait que je commence là, là. Oui, mais là, on va enlever la trace parce qu'il faut entrer par là. OK. Simon, laisse-moi pas tout seul avec Luc! Ah, ça devrait bien aller. Ah! C'est moins large, un peu, cette année. Avant, c'était deux rangs de large qui étaient coupés, mais là, avec... J'en avais tellement grand à faire que j'ai décidé de juste en faire un. Oui, mais c'est bien... Le monde! Moi, je suis sûr... Cool, le monde! Il faut te sentir, comme... En cabane. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je te suis, hein? Oui, mais là, on va prendre chacun son côté. Au bout, ça va-tu des deux côtés? Ben, vas-y, tu vas voir, là. Ah non! Il faudrait qu'on se perde, nous deux, là, un moment donné. Y'a-tu deux soins, un moment donné? Non! Il est-tu nerveuse? Il est-tu nerveuse? Allez, toi, il est... La tête roue! La tête roue, t'arrête! Ah oui? T'as pris la ***, non? Ouais, t'as la ***. Ouais, c'est ça? OK. Je pense que... Il va falloir que tu me laisses, là, Simon. Laisse-moi. Mais non! Mais non, il ne faut pas tricher. Bon, bien, fait que je te laisse aller de même, là, ou... Oui, on se rejoint? Oui. Au coeur? Au coeur. Au coeur. Ah, bien, à demain, là! Là, j'ai plusieurs chemins. Il faut aller, là. Je cherche le coeur. Où est le coeur? Je vois le coeur, hein, je vois le coeur du kamouras. Non! Je vois le coeur, hein, je vois le coeur du kamouras. Parce que là, en principe, on est dans le coeur. C'est pour ça qu'ils sont plus bas. Oui, mais il faut que j'y coupe toutes. Ils me l'a pas porter. Il faut pas au coeur. on n'est pas. ... ... Qu'est-ce que tu fais là, Anne? Je serais pas capable. C'est trop compliqué, là. Laisse-moi, là, Simon. Tu peux t'en aller. Tu peux me laisser là, tout seul. Voyons, Anne, la sortie est juste là. Ah! Ah, ben oui. Ah, ben tout d'un. Yeah! J'ai réussi! Bon, ben, j'ai réussi. J'ai tourné en rond, mais j'ai réussi pareil. Une chance que t'étais là, Simon. J'étais venu en touriste Mais je n'avais pas calculé le risque Celui de tomber En amour Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. ... ... ...